L'inspecteur freine, c'est forcément éliminatoire, et bah c'est totalement faux. Si l'inspecteur freine le jour de l'examen, effectivement, t'as de fortes chances d'être éliminé. Bon, ça c'est normal, ça tu t'y attendais. Parce que forcément, qui dit intervention, qui dit manquement à la sécurité en règle générale. Sauf que là, en l'occurrence, c'est pas tout le temps le cas. Il y a certaines situations, effectivement, le moniteur d'auto-école et l'inspecteur, c'est pas parce qu'on intervient que vous êtes éliminé. Vous avez fait une grosse erreur, par exemple, l'inspecteur, littéralement, en leçon de conduite, enfin, en examen, pardon, il peut arriver et te dire, vas-y, bah, à la prochaine intersection, on va aller à droite. Et toi, dans ta tête, t'as entendu à gauche, par exemple, tu vois. Bah, si tu te trompes de direction, bah, c'est pas éliminatoire, ça, tu le sais. Je vais vous donner un exemple un peu plus marquant, regardez. T'arrives sur un giratoire, l'inspecteur, il te dit, on prend la deuxième sortie. Toi, dans ta tête, t'as entendu la troisième sortie. Donc toi, tu commences à serrer et tout pour prendre ta troisième sortie de normal et tout. Et au dernier moment, tu sens une main qui arrive sur ton volant et un gars qui freine, etc., il met un coup de volant pour prendre la sortie, du coup, la deuxième sortie, celle qu'il t'avait dit. Toi, t'es en train de te dire, ça y est, je suis éliminé, c'est mort. En fait, pas du tout. Une erreur de direction n'est pas une erreur éliminatoire. Certes, il a touché au volant, certes, il a touché au pédale. Et ça veut pas dire que t'as été éliminé. Non, tu n'es pas éliminé. Si le reste de ta conduite, il est correct, tu auras ton permis normal, comme tout le monde. D'ailleurs, en général, l'inspecteur, il te le précise quand ça compte pas. Il te dit de ne pas tenir compte de son intervention pour l'examen. Si tu veux m'aider à sortir de ma cave, abonne-toi. Tu peux liker aussi, ça fait plaisir, tu connais, parce que je ne te mens pas, c'est la hesse là.